Aujourd'hui, j'ai le goût de me faire plaisir et j'espère que ça va vous faire plaisir également parce que j'ai bien vu lorsque j'ai fait ma vidéo sur le Canon R7 que plusieurs parmi vous songiez à migrer vers le sans-miroir et le sans-miroir de Canon, donc avec la monture RF. Alors aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est les objectifs que j'ai retenus jusqu'à maintenant au niveau de la monture RF. Je vous dis ceux que j'affectionne, je vous dis également ceux que j'affectionne un peu moins, mais bon coût, mais moins bon coût et surtout les erreurs de parcours que j'ai pu faire afin que vous puissiez éviter peut-être les mêmes erreurs de parcours. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous résume rapidement mon parcours au niveau de l'aventure du sans-miroir de Canon, de façon à ce que vous évitiez peut-être certaines des erreurs que j'ai pu commettre. Alors, au niveau du sans-miroir, j'ai basculé dans le sans-miroir de Canon avec la monture M. J'ai bien aimé mon M50, j'ai bien aimé ce que m'offrait à ce moment-là M50 et les objectifs qu'on retrouvait, mais ces objectifs-là étaient peu nombreux. Et heureusement que Sigma était là pour sauver la mise et rajouter un peu de choix à ce moment-là. Et j'adorais travailler, par exemple, avec l'objectif 16 mm de Sigma au niveau de la monture M. On se sentait coincés et moi, ça me frustrait énormément. De sorte que lorsque le Canon R est sorti en 2019, j'ai basculé et j'ai basculé donc vers la monture RF. Erreur de ma part, c'est qu'à ce moment-là, lorsque j'ai basculé, j'ai vraiment dit à ce moment-là, je prends le virage. Et je me suis départi et ne faites pas cela. Grande erreur de ma part. Ne faites pas cela de vous départir de votre patrimoine d'objectifs si vous êtes particulièrement avec la monture EF. Si vous affectionnez des objectifs EF, conservez-les, utilisez-les avec l'adaptateur pendant un bout de temps jusqu'à temps que vous trouviez à ce moment-là une alternative ou un équivalent à ce moment-là du côté des objectifs RF qui va vous combler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai basculé rapidement et aujourd'hui, je m'ennuie de certains des objectifs EF que je pouvais avoir. Alors, pourquoi? C'est parce que, bien sûr, depuis 2019, l'offre des objectifs RF s'est accrue. Il y a une offre qui est assez généreuse, mais elle est également généreuse au niveau des prix et du coût des 10 objectifs. Alors, vous allez remarquer qu'au niveau des choix d'objectifs que j'ai fait jusqu'à maintenant et que je vais vous présenter, je me suis tourné vers le moyen de gamme, voire même le bas de gamme, où je me suis surtout tourné vers des objectifs fixes qui, à ce moment-là, m'assurent d'une bonne qualité, mais de façon à ce que tout ça puisse être abordable. C'était mon objectif par rapport à cela. Mais je vous dirais, grave erreur, moi, je suis quelqu'un qui est un « early adopter », comme on dit ici, en Amérique du Nord, un « early adopter », c'est quelqu'un qui plonge. Eh bien, j'ai plongé peut-être un peu trop et peut-être un peu trop rapidement. Eh bien, je vous présente donc les objectifs que j'ai retenus jusqu'à maintenant pour la monture AF. Et vous devinez bien que la quasi-totalité des objectifs, ce sont des objectifs Canon. Pour les raisons dont je vous ai fait part, dans mon coup de gueule à l'endroit de Canon, il y aura deux objectifs qui ne seront pas des objectifs Canon. Et j'ai bien hâte qu'on ait d'autres possibilités en provenance de Sigma, Tamron, Viltrox, etc. Alors, je vais commencer avec deux objectifs que je ne pourrai pas prendre en main, puisque je les utilise actuellement. Le 16 mm qui est juste ici, de même que le 24 mm qui est juste là. Et si je commence par le 16 mm, c'est pour faire un coup de chapeau à l'endroit de quelqu'un qui nous a quittés hier. Il s'agit de l'astrophysicien Hubert Reeves, qui est une personnalité scientifique, un vulgarisateur scientifique extraordinaire, qui a été beaucoup apprécié, tout autant du côté du Québec que de la France et de la Belgique. Voilà quelqu'un qui nous a expliqué le cosmos et l'univers d'une façon extraordinaire. Alors, coup de chapeau à l'endroit de ce vulgarisateur qu'on a beaucoup apprécié. Alors, au niveau du 16 mm, si je fais référence à Hubert Reeves, c'est parce qu'assez souvent, au niveau de l'astrophotographie, c'est un objectif, le 16 mm, qu'on apprécie énormément. De mon côté, c'est un objectif que je trouve correct. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus et j'en ai parlé également récemment. Je trouve malheureusement qu'au niveau de la gestion de l'optique du côté de Canon, ça a été un peu paresseux au niveau de cet objectif-ci et on s'appuie un peu trop sur la correction logicielle à l'égard de l'objectif. Par contre, au niveau du prix, le prix est tout à fait correct. Alors, ça peut faire des choses qui sont très intéressantes. J'apprécie encore plus le 24 mm qui est juste là, que je suis en train d'utiliser. Encore une fois, un objectif fixe, 1.8 au niveau de son ouverture maximale. Très intéressant et il y a une possibilité macro. Son coût est également abordable. Et vous allez constater que je me suis souvent tourné vers les objectifs fixes à ce moment-là du côté de Canon en raison de leur prix, mais également parce que j'apprécie la qualité des objectifs fixes. Alors, sans aucune réserve, je vous recommande fortement le 24 mm, 16 mm. Je suis un peu plus mitigé. Au niveau des zooms grand-angle, Canon nous en offre trois. Deux dont les prix sont très élevés et un troisième qui est plus abordable. Et j'ai acheté celui qui était beaucoup plus abordable. Il s'agit du 15-30, dont l'ouverture va de 4.5 à 6.3. Il est doté d'une stabilisation d'image, ce qui est tout à fait... Ce qui est très, très, très intéressant. Et bien sûr, à ce moment-là, des bagues. Une bague qu'on peut utiliser soit pour la mise au point ou encore, évidemment, une bague de contrôle. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ce zoom grand-angle-ci, à cet effet-là. D'ailleurs, j'ai fait des photos que je vous ai présentées récemment lorsque j'ai voulu faire quelque chose inspiré de la démarche de la photographe Olga Karlovak. Alors, très intéressant. Je l'apprécie beaucoup. Et c'est un coût qui est assez abordable, autour de 500 $ US. Alors, voilà donc pour le choix de mon zoom grand-angle. Au niveau de mon zoom standard, ça, c'est dans la catégorie « J'aurais donc dû ». Et c'est dans la catégorie de « Mes moins bons coûts ». C'est-à-dire qu'à l'origine, lorsque j'ai acheté le Canon R en 2019, il y avait la proposition d'y ajouter le 24-105 F4 série L. J'aurais dû profiter de l'offre à ce moment-là. J'aurais dû profiter des prix également de 2019. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde pour acheter cet objectif-là, à ce moment-là, les coûts sont en conséquence avec l'inflation qui a grimpé, l'offre et la demande, tout cela. Alors, ce que j'ai, c'est le 24-105, par contre, mais c'est vraiment le bas de gamme, celui qui ouvre à partir de 4.7 jusqu'à 7.1. C'est tout à fait correct comme objectif, mais les photos que je capte avec cet objectif-ci, ce n'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup transporté. C'est un objectif qui fait le boulot, mais sans plus, c'est vraiment dans mes moins bons coûts. Par contre, dans mes bons coûts que j'ai pu faire dans mes premiers achats, au niveau de la monture RF, il y a celui-ci, c'est le 35 mm, ouverture maximale F 1.8, possibilité macro de 1 pour 2. Très intéressant, c'est un plaisir de travailler avec celui-ci. Stabilisation d'image, bien sûr, deux bagues qu'on est capable d'utiliser au niveau de l'objectif. Je l'ai apprivoisé avec le temps, il m'accompagne fréquemment. C'est vraiment un réel plaisir et je vous le recommande fortement. Vous n'avez plus remarqué que je suis en mouvement ascendant au niveau de la distance focale. Et là, je vais faire une parenthèse avant d'aller plus loin pour vous parler d'un objectif que j'ai conservé, EF. C'est un objectif Pancake. Comme vous pouvez le constater, c'est le 40 mm. J'adore cet objectif-ci et je l'utilise avec l'adaptateur. Et j'adore travailler au niveau de la photo de rue avec des objectifs Pancake. Alors, je compte conserver celui-ci. Pourquoi est-ce que je ne me tourne pas vers l'objectif, le 28 mm Pancake qui vient d'être lancé avec la monture RF, coût qui est très abordable, une distance focale que je trouve très intéressante à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je ne me tourne pas vers cet objectif-là? Autre coup de gueule, ou je reprends le coup de gueule que j'ai fait à l'endroit de Canon, on n'a pas la possibilité de faire d'exposition multiple avec le 28 mm. Ce n'est pas mentionné nulle part, mais il faut encore fouiller pour constater que la chose n'est pas possible. alors qu'au niveau des objectifs EF, pardon, on avait rarement des blocages de ce côté-là. Alors, voilà pourquoi je dois conserver mon 40 mm. Et voilà pourquoi, malheureusement, le 28 mm, pour le moment, en tout cas, ne fait pas partie des objectifs que j'ai sur mon écran radar. On poursuit avec le 50 mm que je vous recommande, avec son ouverture de f1.8 et un coût qui est abordable. Ça nous permet toujours, pour les gens qui ont habituellement un objectif en kit, de faire nos premiers pas au niveau de la faible profondeur de champ. F1.8, ça nous offre un champ des possibilités qui est formidable à découvrir. À ce moment-là, ça, c'est intéressant. Un coût qui est abordable. Assez souvent, donc, il s'agit de mon doublon, si vous voulez, où c'est l'objectif que j'amène. Son empreinte dans le sac photo n'est pas très grand. Alors, c'est un objectif que j'amène. Si jamais j'ai des pépins avec un autre objectif, il est capable rapidement de prendre le relais. Je poursuis avec un objectif avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler, mais c'est un objectif qui en fait râler plus d'un. C'est un objectif qui est controversé. Et je fais référence ici au 85 mm, ouverture maximale de f2. C'est un objectif que j'ai choisi à la fois pour sa capacité, évidemment, au niveau du portrait, mais également au niveau de la macro-photographie. C'est un objectif qui est capricieux, mais que je parviens à dompter un tout petit peu parce que ce que j'utilise le plus, c'est le bouton qui est juste ici. Je vous le présente donc à l'écran, juste là. Alors, c'est le bouton qui nous permet d'indiquer quelle est la distance où on veut qu'il cherche à faire sa mise au point. Et c'est définitivement le bouton que je manipule le plus avec cet objectif-là. Parce que sinon, si vous le laissez avec la pleine profondeur pour aller explorer, donc, au niveau de la capacité du zoom, son déplacement et d'une lenteur que vous n'allez pas apprécier beaucoup. Alors, c'est pourquoi, moi, je travaille beaucoup avec ce bouton-là qui vient cerner un peu plus à ce moment-là. Quelle est la distance à laquelle je veux faire? Donc, la mise au point, il est beaucoup plus réactif. Et c'est de cette façon-là que j'ai pu dompter un tout petit peu l'objectif. Alors, pour les raisons que je viens de vous dire, certains l'apprécient moins, mais au niveau de la qualité optique, très intéressant et j'aime bien travailler avec celui-ci. Les deux derniers objectifs que je vous présente, bien, c'est dans la catégorie courrisée, si ça convient au genre photo que vous préconisez. Alors, le premier, grand, grand, grand coup de cœur, c'est le 70-200 dans la série L. C'est rare parce que tout le reste que je vous ai présenté maintenant, ce n'est pas du tout dans la catégorie L de Canon, mais dans ce cas-ci, c'est un objectif L, le 70-200 f4. Formidable au niveau de l'ingénierie de l'objectif. C'est extraordinaire de la façon que tout ça est rendu compact. Et lorsqu'on, évidemment, on déploie le tout pour profiter à ce moment-là de toute la distance focale, mais c'est vraiment extraordinaire de la façon que cet objectif-ci est maintenant compact. C'est à peine plus gros qu'une tasse de café. Alors, c'est vraiment formidable de ce point de vue-là. Évidemment, avec tous les contrôles qui sont là, c'est très, très, très qualitatif et c'est un plaisir de travailler avec l'objectif. Je vous le recommande chaudement si jamais vous avez goût d'un objectif pour vous permettre une grande portée. Si vous recherchez également un objectif au niveau de la macro-photographie, je vous ai parlé en grand bien de certains objectifs jusqu'à maintenant. Le 85 mm, le 35 mm, voire même le 24 mm. Mais de ce côté-ci, j'ai déjà fait une vidéo sur l'objectif Laoa, qui est un 100 mm, ou le 105 mm au niveau, donc, macro. Un objectif qui est strictement manuel, mais d'un point de vue de la qualité, c'est vraiment formidable. Et dans ce cas-ci, c'est un objectif macro avec un ratio de 2 pour 1. Alors, on est vraiment capable d'aller beaucoup au niveau, donc, en termes de proximité avec le sujet. C'est un vrai plaisir. Et de travailler en mode tout à fait manuel au niveau d'un objectif, là, c'est très plaisant et c'est habituellement, lorsqu'on fait de la macro-photographie, assez souvent, c'est la façon de procéder. Alors, en guise de conclusion, si j'avais à résumer mes coups de cœur, assez souvent, mes coups de cœur, ce sont les objectifs fixes que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. L'exclusion peut-être un tout petit peu du 16 mm, mais particulièrement, un coup de cœur, le 24 mm, le 50 mm, le 35 mm, et le 85 mm. Vraiment, c'est un coup de cœur. Gros coup de cœur également pour le 70-200. C'est vraiment un plaisir à travailler avec celui-ci, tout au cas que du côté de Laoa, le 105 mm, pour ce qui est de la macro-photographie. Et pour s'amuser, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai fait déjà quelques vidéos sur le sujet, bien, pourquoi pas, de temps en temps, du Lens Baby, là, pour aller s'amuser et faire de la photo qui va être assez différente. Si vous avez apprécié la vidéo, si les suggestions dont j'ai pu vous faire part, ou encore les commentaires dont j'ai pu vous faire part, vous ont été utiles, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « Je » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501